Hello ! J'ai fait un petit changement par rapport à d'habitude, j'ai envie de m'en rendre compte. Juste avant de commencer la vidéo, je me suis demandé, alors je ne suis pas sûre de faire ce genre de vidéo, mais si ça peut t'intéresser, pourquoi pas. Je voulais savoir si ça te plairait que je fasse peut-être des vidéos, enfin peut-être une déjà, vidéos un peu lookbook de ce que je porte à la fac, etc. Parce que c'est vrai que j'aime bien les vêtements, j'aime bien m'habiller, bon là aujourd'hui ce n'est pas l'exemple parfait, mais c'est vrai que j'aime bien, enfin pas être habillée en mode je ne vais pas sortir comme si j'allais aux Oscars tous les matins, mais c'est vrai que j'aime bien les vêtements, etc. Et je ne sais pas si ça peut t'intéresser, que je te montre un petit peu ce que je porte pour aller à la fac. Voilà, donc je te laisserai un petit sondage dans le petit i et tu réponds oui ou non. Je le prendrai pas mal, si tu dis non, il n'y a pas de soucis, parce que je me demande un peu si, enfin à la base c'est ma chaîne, je peux faire un peu les vidéos que je veux, mais je préfère savoir si ça t'intéresserait ou pas du tout, parce que je ne suis pas très sûre de faire cette vidéo. Mais voilà, du coup n'hésite pas à laisser son avis. Mais aujourd'hui je te retrouve pour les bilans culturels que je fais chaque mois. Je m'excuse d'avance, parce que c'est possible que je parle du nez, parce qu'avec le beau temps qui arrive, évidemment je me suis enrhumée, sinon c'est pas drôle. Aujourd'hui je vais te parler pas mal d'expo, parce que c'est un peu tout ce que j'ai fait pendant ce mois-là. Si, j'ai fait énormément d'expo et j'ai pas beaucoup lu, j'ai découvert de nouveaux podcasts. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par te parler des podcasts comme ça, si tout ce qui est exposition et tout ça ne t'intéresse pas, tu pourras arrêter la vidéo comme ça. Et du coup au niveau des podcasts que j'ai découvert, c'est A bientôt de te revoir, qui est un podcast de SML, Sophie Marie Laroui, je crois que c'est ça. Bon, je pense que t'as deviné depuis les différents bilans culturels qu'il y a eu, mais je suis une lectrice de Mademoiselle, si tu connais pas Mademoiselle, je te laisserai le lien en barre d'infos. Et du coup bon, elle était sur Mademoiselle au tout début, et depuis elle s'est bien développée, etc. Et là elle a fait son propre podcast, et elle invite différentes personnes à discuter de tout et de rien, et parfois de questions auxquelles tu n'aurais jamais pensé, par exemple, est-ce que tu préfères le cornichon ou un dauphin en tutu, par exemple. Du coup c'est un podcast qui est assez divertissant, et en fait les invités ils sont toujours amenés à parler un peu de leur vie, etc. Et c'est des choses auxquelles tu peux t'identifier dans certains cas, etc. Et c'est assez cool, tu peux avoir des invités humoristes, des invités qui sont dans le monde du cinéma, enfin plein de choses comme ça, et c'est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre comme podcast ? Et voilà, au niveau des podcasts, c'est un peu tout. Du coup pour les podcasts c'est tout, au niveau des bouquins, j'ai pas eu le temps de lire grand chose, à part des livres sur des oeuvres sur lesquelles je travaillais pour les cours. D'ailleurs il y a des analyses qui vont sortir bientôt, par rapport à des oeuvres sur lesquelles je suis passée en cours. Et donc voilà, je sais pas trop quand j'aurai le temps de les filmer, parce que là, tu vois, je filme cette vidéo un petit peu entre deux projets, voilà, un gros exposé et des commentaires à rendre, mais voilà. Donc voilà, je te préviens, il y a des choses qui vont arriver, parce que c'est vrai que j'ai pas filmé la semaine dernière, je viens de me dire. Enfin bon, c'est pas grave, c'est un peu tout fouillé aujourd'hui ce bilan culturel. Donc je pense qu'on va pouvoir passer aux expositions. Donc si t'as vu mon dernier... Attends deux secondes. Ah la maladie. Ah, ok. Donc si t'as vu mon dernier bilan culturel, tu sais qu'avec le cours de 21e que j'ai ce semestre, je suis obligée de faire... Enfin, je suis obligée de préparer des expos pour chaque cours. Donc chaque semaine, je suis censée avoir vu une expo, ce qui m'amène à faire beaucoup d'expos en un mois, plus des expos que moi-même j'ai envie d'aller faire. Donc le tout cumulé, ça fait pas mal de choses. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai... Dans mon bullet journal, je mets les tickets des expos auxquels je suis allée. Du coup, c'est pour pas en oublier. Donc si je regarde en bas, c'est normal. Donc déjà, je suis allée au musée des arts décoratifs pour faire l'expo Japon ou japonisme. Pareil, si t'as un habitué de cette chaîne, tu sais que tout ce qui est culture asiatique, etc., c'est vraiment mon truc. J'adore ça. Plus particulièrement, ce qui touche au Japon, mais je suis aussi intéressée par ce qui va être de la Corée, de la Chine. Bon, bref, je peux m'étaler sur le sujet. Donc c'est une expo qui est quand même assez grande. C'était très intéressant parce que tu vois vraiment une chronologie qui évolue pendant l'exposition. Donc tu vas avoir des objets, par exemple, japonais à destination du commerce européen. Tu vas avoir des objets japonais pour un marché japonais. Puis ensuite, plus tu évolues, plus tu vas avoir aussi les influences de vêtements japonais dans la mode, dans l'art en général européen, avec tout ce qui va être japonisme au 19e siècle. Enfin, tu as vraiment plein plein de choses dans ce premier étage. C'est quand même assez bien expliqué. Et ce qui est assez cool, quand il n'y a pas trop de monde, c'est un espace qui est quand même assez grand. Donc ça peut accueillir pas mal de personnes. Et en fait, les cartels ne sont pas directement sur une plaquette à côté d'une oeuvre. Mais en fait, tu as de grandes vitrines avec une multitude d'oeuvres. Et ça m'a un peu rappelé quand je suis allée faire des expos au Québec. Tu as une fiche où en fait, tu as les objets qui sont numérotés et chaque numéro a un cartel. Donc du coup, c'était assez intéressant parce que dans le cartel, par exemple, les ronds bleus, c'était des ronds... C'était des ronds. C'était des objets européens. Et ceux qui avaient un rond rouge, c'était des objets japonais. Donc ça permettait aussi de voir que, parfois, tu n'arrivais pas à faire vraiment la différence entre des objets qui sont des créations européennes et des objets de création japonaise. Parfois, évidemment, tu faisais facilement la différence. Et ensuite, à l'étage du dessus, c'était une partie beaucoup plus moderne sur les créations plus contemporaines, etc. Donc tu avais tout ce qui est en rapport avec le design. Donc si c'est des questions qui t'intéressent, n'hésite pas à y aller. Tu avais aussi... des choses sur la mode, etc. Par exemple, avec des créations de chez Comme les Garçons où tu dois connaître leur collaboration avec Converse, je pense. Je te mettrai une image là pour que tu le situes. Et c'était vraiment intéressant. Les explications étaient quand même... De ce que je me souviens, c'était assez accessible et même si tu ne t'y connaissais pas, ça pouvait te plaire parce que mon cousin est passé dans le mois une semaine sur Paris et il a fait cette expo et il l'a quand même apprécié même s'il n'est pas forcément connaisseur en art ni amateur. Il n'a pas l'habitude, par exemple, de faire des expositions et ça lui a quand même plu. Après, c'est une expo peut-être un petit peu longue. Donc il faut prévoir un peu de temps quand même pour faire ça. Mais en soi, j'avais pas mal à la fin de l'expo. J'étais pas non plus saoulée, etc. Donc c'était vraiment quand même assez intéressant. Puis c'est des objets qui sont quand même assez simples aussi à appréhender. C'est quand même de beaux objets ou des objets qui peuvent t'interroger aussi assez facilement. Je pense surtout au deuxième étage où là, tu avais peut-être des objets un peu plus contemporains qui peuvent du coup te faire poser des questions, etc. Je te mettrai quelques images un peu qui viennent de mon Instagram. Peut-être que ça peut aider. Et en parlant de mon Instagram, si tu me suis, je t'oblige absolument pas à me suivre. C'est vraiment si ça t'intéresse. J'ai fait une... Je sais plus comment ça s'appelle. Une story qui reste toute la vie. Une... Ouais, c'est une story. Mais c'est une story qui reste tout le temps. Bref, sur du coup les expos que je peux faire, etc. Je prends pas tout le temps le temps de prendre en photo les expos. où je suis parce que parfois je dois travailler dans ces expos. Donc j'y pense pas forcément. Mais voilà, si tu veux voir un petit peu ce qui se passe dans le mois, etc. Et ce que je fais, tu peux regarder ça. Surtout que j'ai tendance aussi à parler d'expositions qui, quand je poste la vidéo, sont finies. Donc comme ça, tu peux un petit peu suivre en direct si t'as tendance à faire des expositions ou que ça t'intéresserait d'en faire. Voilà, je te pose ça là. Tu fais ce que tu m'as avec. J'allais au jardin des plantes. Toujours avec mon cousin pour le faire découvrir un petit peu Paris, etc. Du coup, on est allé au jardin des plantes pour aller à la grande galerie de l'évolution. Donc c'est... C'est un musée... Enfin, c'est un musée. Oui, c'est un musée où ça faisait très très longtemps que je n'y étais pas allée. Je devais être vraiment toute petite la dernière fois que j'y suis allée. Eh bien, ça n'a pas changé. J'ai l'impression que c'est un musée qui n'a pas changé depuis 15 ans. Donc voilà, mais c'est toujours assez ludique d'y aller. C'est quand même... Enfin, l'architecture du bâtiment à l'intérieur et la façon d'exposer, c'est assez intéressant. Après, est-ce que je te le conseillerais ? Peut-être pas. Il me semble que c'est payant même pour les... Est-ce que c'est payant pour les moins de 25 ans ? Je crois que c'est gratuit pour les moins de 25 ans. D'ailleurs, l'expo au musée des arts décoratifs aussi, c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Oui, en fait, je n'ai pas grand chose à dire sur la grande galerie de l'évolution. C'est sympa quand tu vas peut-être avec des enfants, donc si tu as des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins, des trucs comme ça. Ça peut être assez drôle, tu vois, de leur montrer des animaux qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mais après, oui, c'est vrai que c'est en plus la science et tout ce qui est biologique, etc. C'est pas forcément mon domaine. C'est pas forcément un sujet qui m'intéresse, mais bon, j'y suis allée pour mon cousin qui lui s'intéresse à ce genre de sujet. Donc, voilà. À part ça, voilà. Et du coup, on en a profité aussi pour aller dans les grandes serres. Malheureusement, comme on est en hiver, c'est pas forcément la meilleure des saisons. Il me semble que c'était 5 euros. Bon, moi, après, comme tu peux le remarquer, j'aime les plantes. Donc, moi, j'étais totalement contente. Il faisait très beau ce jour-là. Donc, voilà. Mais pareil, c'est un événement, enfin, c'est un endroit que je te recommande plutôt printemps-été. Peut-être d'y aller plutôt, ouais, plutôt printemps-été. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à voir, même se balader dans le parc, etc. Alors que là, du coup, quand on est en hiver, c'était pas forcément la bonne période. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je suis allée voir l'exposition J.R. à la Maison Européenne de la Photographie. Donc ça, c'était dans le cadre d'un cours. Je te préciserai parce que comme ça, je te ferai peut-être des retours un petit peu sur ce qui s'est dit pendant ce cours-là. Donc, c'est une exposition qui, dans l'ensemble, ne nous a pas vraiment plu. Quand je dis nous, je parle un peu du TD et de mes camarades. Et du coup, en fait, c'est... Le propos était difficilement mis en valeur. Je sais pas comment t'expliquer ça. Si tu vois J.R., J.R. il fait des projets assez monumentaux, généralement, liés au social, à des questions de crise dans certains pays. Je te montrerai des images. et cette exposition, bon, c'était pas top top. Au niveau de l'articulation, c'était pas génial. Par exemple, je me souviens, il y avait une salle dans les derniers étages, il me semble, qui était dédiée à la question de l'anonymat à travers la figure d'une... d'un athlète qu'on ne connaissait absolument pas mais qui pourtant était performant. Et donc, il avait été mis en valeur au travers d'une photographie. mais dans cette même salle, même étage, on retrouvait des photographies qui avaient un lien avec des sujets qu'on avait vus dans les étages plus bas et du coup, ça faisait vraiment une répétition des sujets et une répétition de ces projets-là. Bon, si le cadre a un petit peu changé de place, c'est normal, j'ai fait tomber mon portable. Bref. Du coup, je disais sur J.R., oui, qu'il y avait énormément de photos et du coup, elle perdait un peu de leur sens mais il y avait quand même des questions intéressantes qui étaient abordées notamment avec sa dernière oeuvre Interactive et... qui bouge où étaient représentées en fait des personnes qui étaient contre le port d'armes et d'autres qui étaient pour le port d'armes et en fait, il fallait télécharger une application sur son téléphone ce qui te permettait en mettant ton portable sur la tête de ses personnages d'avoir chacun leur histoire. Donc ça, ça peut être effectivement intéressant mais en soi, l'exposition, elle était... elle était pas... elle était pas terrible. Voilà. C'était pas une catastrophe non plus mais c'est vrai que c'était pas terrible. Même moi, pendant l'exposition, j'étais pas forcément là, concrètement. en plus de ça, il y avait une salle où on avait mis sous vitrine dans un socle, enfin, sur un socle et sous vitrine le premier appareil photo d'hier donc ça faisait vraiment une espèce de mystification autour de l'artiste donc ça m'a fait un petit peu... ça m'a fait sourire sur le moment mais oui, voilà, j'ai pas vraiment été emballée par cette expo. Elle a été payante aussi, il me semble et l'ascenseur ne fonctionnait pas donc en plus, j'ai commencé l'exposition dans le mauvais sens parce que je m'en suis pas rendue compte en fait, il fallait commencer dans les premiers étages, il me semble et finir en bas et moi, j'ai commencé par le bas mais bon, c'est pas grave, ça changeait pas non plus tout le discours de l'exposition mais c'est vrai que c'était pas... de ce que je me souviens avoir fait, c'était pas terrible. Ensuite, la même journée, je suis allée faire Java Art qui est une exposition sur deux bâtiments, je crois que malheureusement elle est finie pourtant elle était quand même assez intéressante et c'était à la Maison des Cultures de l'Islam il me semble donc c'est une expo qui était vraiment intéressante parce que ça mettait en valeur des artistes indonésiens qui... qui montraient... enfin qui parlaient de différentes questions, que ça soit... que ça soit des questions liées à l'extrémisme religieux, à la question de la décolonisation, à la question aujourd'hui par exemple... à des questions plus actuelles aussi par exemple tout ce qui va être la production de thé qui au final ce thé arrive dans des pays plutôt occidentaux et en fait les populations sur place ne profitent pas de leurs produits ou du moins de la qualité la plus basse de ce thé enfin voilà il y avait vraiment des questions très intéressantes et c'était vraiment aussi des artistes qui sont mis pour la première fois en lumière en France où on a très peu d'informations sur eux et c'était une expo qui était quand même assez bien expliquée peut-être que ça pouvait aussi paraître un petit peu bizarre on commençait dans un premier bâtiment et ensuite on devait traverser toute une rue et retomber dans un premier bâtiment ce qui peut t'amener à faire l'exposition dans le mauvais sens mais généralement les médiateurs si on peut appeler ça parce que je suis pas sûre que ça soit des médiateurs mais ils t'indiquent généralement qu'il faut aller dans l'autre centre etc en soi c'était une exposition vraiment cool pas trop longue par contre quand j'y suis allée malheureusement certaines oeuvres étaient déjà reparties c'était vraiment intéressant de découvrir une autre facette de l'histoire et une autre région du monde et à travers des oeuvres d'art etc c'était vraiment vraiment intéressant donc malheureusement elle est finie mais en tout cas je te l'aurais conseillé je suis allée faire une expo dans une galerie mais je pense que je vais pas vraiment t'en parler parce que cette galerie était plutôt à visée commerciale que pédagogique donc je te conseillerais pas forcément d'y aller surtout que il y avait vraiment aucune explication enfin ça se voyait que c'était vraiment pour vendre et que si t'allais parler aux gens de la galerie c'était pour acheter et pas pour leur demander plus d'informations et d'ailleurs ces personnes dans la galerie étaient plus préoccupées à gérer leur mail qu'à aller parler aux clients donc aux clients slash visiteurs donc au final je vais pas trop t'en parler et j'y suis restée peut-être 10 minutes avec des potes donc voilà et justement cette même journée on a enchaîné avec une expo qui s'appelle la rivière Madi qui se passe au plateau c'est une expo qui va mettre un petit peu en lumière notre façon d'appréhender la nature alors les vidéos c'est que des vidéos et elles sont pas toutes à portée politique écologiste etc mais c'est vraiment pour montrer notre façon et la façon d'autres personnes d'appréhender la nature par exemple tu vas avoir une vidéo où tu auras quatre portraits de personnes qui vivent autrement que la majorité par exemple il y avait une femme ainsi que sa famille donc sa fille et son mari qui vivait un petit peu comme des chasseurs-cueilleurs c'est à dire ils vivaient uniquement dans la forêt ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient dans la forêt ils ont appris en fait à reconnaître certaines plantes à savoir qu'est-ce qui est comestible qu'est-ce qui peut guérir qu'est-ce qui peut faire quoi voilà et en fait concrètement ils vivaient dans la forêt ils dormaient dans la forêt après j'avais pas mal de questions parce qu'ils n'ont pas toujours vécu ce mode de vie là parce que la femme portait des vêtements et je pense pas qu'elle ait trouvé un H&M en plein milieu de la forêt donc et c'était pas des vêtements fait de de matière que tu peux tu peux faire toi-même enfin ça se voyait il y avait un traitement industriel derrière donc voilà j'avais quelques questions par rapport à ça c'est vrai que ça m'a un petit peu interrogée il y avait une autre femme qui elle faisait de l'élevage de cochons mais essayait de faire un élevage pas comme ce qui existe aujourd'hui au niveau de l'industrie c'est à dire de l'élevage en batterie par exemple des choses comme ça elle essayait vraiment d'être là pour ses cochons concrètement elle passait la journée à leur faire des câlins etc donc ça peut être intéressant voilà de voir d'autres modes de vie puis il y avait des vidéos qui sont peut-être un peu plus dures à appréhender parce que plus complains 1, 2 qui sont plus contemplatives etc mais les médiateurs qui sont présents dans cette expo sont hyper disponibles et ils seront ravis de donner des informations c'est ce qui nous est arrivé avec mes potes parce que j'ai un exposé à faire sur cette exposition et du coup on a été amené à parler avec les médiateurs ils sont vraiment ravis d'en parler parce qu'ils savent que certaines vidéos sont dures à appréhender ils peuvent vraiment vous donner 1, 2 vous donner beaucoup plus d'informations et ça permet d'appréhender beaucoup plus facilement ces vidéos donc je pense que vraiment tout le monde peut y aller il faut peut-être avoir un esprit un petit peu ouvert même assez intéressant par contre si tu as des tendances à avoir mal au dos à avoir très vite mal aux genoux aux jambes etc peut-être que je ne te la conseille pas parce qu'en gros c'est une vidéo qui c'est une vidéo c'est une expo alors l'expo si tu la fais entièrement que tu regardes toutes les vidéos du début à la fin elle dure deux heures et tu es assis sur des petits coussins à même le sol il faut se relever etc et donc vraiment par exemple si tu voulais y aller je ne sais pas avec tes grands-parents ou des trucs comme ça je ne conseillerais pas trop les enfants peuvent aller à ce genre d'expo il y avait tout un groupe scolaire qui était présent en soi c'est quand même une expo qui est assez intéressante mais c'est vrai qu'elle est très épuisante enfin avec mes potes on était vraiment épuisés de chez épuisés on ne regardait pas toutes les vidéos entièrement parce qu'il y en avait qui étaient très longues il y en a une celle dont je te parlais avec ses différents portraits elle dure 48 minutes 48 minutes assise sur un petit coussin où moi j'ai tendance à avoir mal au dos par exemple à cause de tout ce qui est en fille etc bah j'étais fatiguée au bout d'un moment et donc voilà mais en soi c'est quand même une expo assez sympa à aller faire pendant une après-midi par exemple et surtout ne pas hésiter à parler au médiateur et ensuite l'exposition que j'ai fait bah là j'en viens en fait c'était au palais de Tokyo et ça s'appelle Amalgam et je te recommande vraiment cette expo elle est vraiment simple à comprendre elle est pas prise de tête elle est assez courte t'as pas le temps de t'ennuyer t'as pas le temps d'être fatiguée et le propos complété avec les oeuvres enfin c'est vraiment simple à comprendre enfin ça si tu lis les cartels c'est bon tu vas comprendre par exemple il y a un énorme cartel explicatif au début pour t'expliquer l'exposition donc tu rentres déjà dedans tu sais que ça va parler de la question coloniale de la question qui vont tourner autour de l'île de Malaga si je ne me trompe pas et même de la question coloniale en général et c'est vraiment hyper intéressant c'est la première fois que cet artiste est présenté en France d'ailleurs et vraiment chaque cartel dans chaque salle il me semble que c'est une exposition divisée en quatre parties chaque cartel dans chaque salle qui t'explique l'oeuvre majeure de la salle ça te permet vraiment de comprendre ce qu'a voulu faire l'artiste ce qu'il montre etc mais ça permet aussi de mettre en lumière une région qu'on ne connaît pas vraiment évidemment tout ce qui est question coloniale liée à l'esclavage liée aussi par exemple aux questions de tourisme enfin voilà vraiment ces questions là on les connaît c'est des choses qu'on a tendance à beaucoup beaucoup à voir à l'école enfin voilà mais dans cette région là pas vraiment l'île de Malaga personnellement je ne connaissais pas je pense que peu de gens connaissent et c'était vraiment hyper intéressant les oeuvres sont il y a certaines oeuvres qui sont hyper ludiques je pense notamment à celle qui est tout à la fin je te mettrai une photo j'ai pris des photos donc je te mettrai une petite photo où vraiment tu es immergé dans le truc tu as les sculptures du coup qui sont sur ces grands piliers de bois mais en même temps tu as du son autour avec des gens qui parlent justement de la population de l'île Malaga qui parlent juste avant tu avais une vidéo mais tu comprends parfaitement dans la vidéo le lien etc peut-être pour la vidéo ça peut être bien de parler anglais mais ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'il n'y a pas de traduction qui est apportée au niveau de la vidéo mais tu peux comprendre facilement avec les images ne t'inquiète pas je suis en train de faire l'exposition à l'envers mais voilà c'était vraiment simple à comprendre pas prise de tête des questions qu'on a l'habitude quand même d'aborder mais dans une région qu'on ne connait pas du tout d'un artiste qu'on ne connait pas vraiment non plus et vraiment hyper intéressant il y a aussi des médiateurs qui se baladent dans les salles si tu as besoin on a un tarif réduit au palais de Tokyo pour les 18-25 ans et vraiment celle-là je te la conseille enfin vraiment je l'ai beaucoup aimé donc voilà je crois que c'est un petit peu tout il me semble que c'est les seules expos enfin les seules expos j'en ai fait beaucoup quand même il me semble que c'est tout je crois que c'est tout je pense que la prochaine vidéo que je sortirai sera une analyse oh c'est dur à prononcer avec le nez bouché donc voilà donc je pense que je te retrouverai à ce moment-là donc voilà merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas de voter dans le petit i c'est une vidéo lookbook pourquoi pas c'est une vidéo lookbook ça t'intéresserait et puis voilà donc je te dis à la prochaine salut ciao